Dans le cadre des annales, avant sa présentation de Don Juan de Molière, Louis Jouvet a expliqué au public pourquoi il a créé Don Juan. Jouvet ne donne ni raison ni excuse. Il trace un historique des Don Juan. Il en existe quelques 150 depuis le XVIIe siècle. Mais le Don Juan de Molière, pour curieux que cela puisse paraître, n'a presque jamais été joué. Molière s'y attaque pourtant à un sujet grave, du salut ou de la damnation de l'être. Don Juan est un personnage tragique, désespéré, qui cherche en vain l'absolu. On pourrait répartir les êtres humains en deux catégories, les Don Juan et les Don Quichotte. Les uns et les autres ne révertent que des formes différentes du désespoir. Je vais vous laisser entendre Jouvet. Il a coutume d'être un conférencier aussi intelligent que minutieusement documenté. Dès les premiers mots, vous allez le reconnaître. L'homme, le comédien, avec sa densité mordante. On dirait que lui aussi, même dans une salle de conférence, est prisonnier de son personnage. Baissez la lampe, pardon. Mesdames, Messieurs, Pendant presque un demi-siècle, Mme Brisson a recueilli une somme importante de révélations et de réflexions. Pour provoquer les confessions publiques de ces conférences, pour nous amener à ces réunions, elles savaient créer un climat de bienveillance qui forçait les plus rebelles et les plus secrets d'entre nous. Il était aisé et simple auprès d'elles de proclamer dessins et ambitions, doutes et convictions. Les moments qui précédaient les réunions des annales étaient remplis d'amitié, une curiosité enjouée et volontairement ingénue, une vivacité chaleureuse, enveloppée et persuadée, chacun emportait l'impression qu'il savait penser, conférencier ou écouter. Véritable inspiratrice de notre époque, Mme Brisson, par les confidences qu'elle a rassemblées, vient de constituer les archives de notre époque. Elles rivaliseront avec les mémoires les plus intéressantes et les chroniques les plus pénétrantes de notre histoire. Mme Brisson, en quarante années, vient d'écrire une nouvelle défense et illustration de la langue et de la pensée française. Elle a appelé M. Francis Embrières pour conduire à son tour les annales et l'arrivée de ce nouveau directeur me réjouit parce qu'une amitié sincère m'attache à lui, mais l'art avec lequel Mme Brisson présidait à nos réunions s'est trouvé insensiblement modifié. M. Francis Embrières s'approche aujourd'hui du conférencier comme une sorte de piégeur. Je dois dire à la vérité qu'il ne s'en cache pas, il m'a piégé. Se prévalant de la cordialité de nos relations, sans préambule ni circonlocution, il a posé à Brûle-Pourpoint sur ma patrine le pistolet de sa question « Pourquoi avez-vous monté Don Juan ? » « Pourquoi j'ai monté Don Juan ? » C'est une question que je ne m'étais pas posée. Il est étrange assurément de demander à un comédien qui aime Molière pourquoi il joue ses pièces, aussi étrange que de demander à un laboureur pourquoi il laboure, à un joueur les raisons de sa passion pour le jeu, aussi étrange que de demander à un assoiffé pourquoi il boit. Pourquoi ? Tous les pourquoi que je pourrais trouver et je n'en trouve aucun à moi-même, tous les pourquoi seront faux. Pourquoi ai-je monté Don Juan ? C'est une question pauvre, disons-le, pour un thème aussi riche. Toutes les raisons que nous donnons à nos actes sont d'ordinaire tendancieuse, choisies dans un souci de justification et de correspondance. Elles travestissent et dénaturent nos sentiments. Si je devais donner des explications, elles seraient inconsciemment mensongères et volontairement incomplètes. Les déclarations que je pourrais faire, j'en suis sûr, seraient loin de satisfaire aux exigences de la vérité. S'il me fallait donner des raisons aux choix que j'ai faits de Don Juan, je ne pourrais que fournir des alibis pour solliciter votre sympathie ou pour implorer mon acquittement. Ce n'est pas ici un prétoire. Il se constituera lundi prochain au théâtre de l'Athénée quand le rideau se lèvera sur cette merveilleuse et terrible pièce lorsque la critique avec le public dira son jugement. En attendant, pour apaiser votre curiosité, je ne puis vous offrir que des allégations ou des excuses aussi fausses que celles que fournissent les inculpés, les passionnés, les enfants pris en défaut ou les amoureux. Bref, tous ceux qui agissent par élan et par goût et qui n'examinent leurs décisions et ne parlent de leurs actes que lorsqu'ils veulent les justifier. Dire pourquoi j'ai monté Don Juan ne saurait éclairer personne, ni vous, ni moi-même. Je ne m'étais jamais posé la question et sans Francis en brière, Dieu m'est témoin que je ne me la serais jamais posée. J'ai tenté cependant avec conscience et probité de répondre à l'invitation qui m'était faite. Disons-le, c'est une recherche sans objet et sans utilité pour aborder une telle œuvre. Mais au cours de cette amère exploration, j'ai découvert, j'ai trouvé une question plus vraie, celle qui probablement peut contenir toutes les autres, y compris la question qu'a posée Francis en brière, posant donc cette question en manière de réponse. Pourquoi joue-t-on peu Don Juan ? Pourquoi a-t-on rarement monté cette œuvre de Molière ? Pourquoi cette pièce n'a-t-elle jamais réussi ? Tout ce qui peut nous préoccuper me semble contenu, je crois, dans le raccourci de ces questions. Pourquoi a-t-on rarement monté le Don Juan de Molière ? Ceci est une question précise. Elle oblige à dire d'abord le Don Juan de Molière. Il y en a d'autres. Il y a de nombreux Don Juan. Il y en a environ 150. L'habitude de penser à d'autres pièces que celles de Molière persiste étrangement chez les gens de théâtre, chez les spectateurs, chez les critiques, comme chez les comédiens. Celui de Molière, le Don Juan de Molière, disons-le, compte en effet peu de partisans. Dès son apparition, l'œuvre eut des auditeurs sournois. Elle recruta des fidèles et des sectateurs. Elle eut des spectateurs moins occupés de l'entendre que d'alimenter leur parti. Elle eut d'acharnés détracteurs. Et l'heureux destin des autres Don Juan que celui de Molière, leur pérennité, leur longévité, leur réputation, témoignent de l'opposition faite à la pièce de Molière, de la confusion établie à son propos et dont il conviendrait de trouver les raisons. L'enquête à faire autour de Don Juan offre une extrême simplicité. Elle m'a paru privée d'énigmes. Si nous en trouvons aujourd'hui, c'est sans doute qu'elles y furent apportées. Comme Tartuffe, Don Juan a passionné le public et les gens de théâtre. C'est une pièce qui saisit étrangement l'esprit. Le 13 février 1665, deux jours avant la première représentation de Don Juan, Loray, le grand informateur de l'époque, publie dans sa gazette rimée une candide avant-première. L'effroyable festin de Pierre, si fameux, déjà, si fameux par toute la terre et qui réussissait si bien sur le théâtre italien, va commencer l'autre semaine à paraître sur notre scène pour contenter et ravir ceux qui ne sont point paresseux de voir ce sujet admirable. Et lequel est, dit-on, capable, par ses beaux discours, de toucher les cœurs de bronze et de rocher ? Car le rare esprit de Molière l'a traité de telle manière que les gens qui sont curieux du solide et beau sérieux, s'il est vrai ce que l'on en compte, sans doute y trouveront leur compte. Et, touchant le style enjoué, plusieurs m'ont déjà avoué qu'il est fin à son ordinaire et d'un singulier caractère. Loray annonce également les superbes machines et presse les amateurs d'y aller. Voici les promesses d'un spectacle exceptionnel. Ceux qui ont vu les répétitions, affirme Loray, en pensent le plus grand bien. Outre cette attraction particulière des machines et des changements à vue qui ont toujours entretenu le succès de cette pièce, il signale que le texte est capable, par ses beaux discours, de toucher les cœurs de bronze et de rocher. C'est du solide et beau sérieux. Et il ajoute, ainsi, pour mieux s'en assurer, soit au jour gras, soit en carême, que chacun l'aille voir soi-même. 15 février 1665, 65, 65, pardon. Première représentation de Don Juan ou le festin de Pierre, pièce nouvelle de M. de Molière, à noter sur son célèbre registre le comédien Lagrange. Loray vient de nous le dire, le sujet n'est pas neuf, il a fait la fortune du théâtre italien et de cette troupe qui partage encore maintenant avec Molière la scène du théâtre du Palais-Royal. Depuis dix ans, peut-être, les Parisiens vont chez les Italiens voir cette pièce. C'est un scénario fourni ou revu par Tiberio Fiorelli de son nom véritable Scaramouche. Il y a six ans, au Petit Bourbon, les précieuses ridicules et l'étourdis ont habité déjà sous le même toit que le festin de Pierre des Italiens. Molière, attentif aux interprétations de Scaramouche, a sans doute suivi ses représentations et peut-être rêvé sur ce thème singulier.